Dans cette vidéo, nous allons voir l'insertion d'une image personnalisée. Je lance l'utilitaire Finition, et dans le menu déroulant Choix du motif, je vais sélectionner Images personnalisées. Je sélectionne une face pour insérer mon motif, et je le positionne, en sélectionnant un point ou une arrête. Ici, on peut voir l'aperçu du positionnement du motif. Je vais aller chercher mon fichier Images. L'image doit être dans un format permettant la gestion de la transparence, par exemple le format PNG. Je sélectionne mon image et je l'ouvre. Mon motif apparaît dans la prévisualisation. Je vais maintenant pouvoir déplacer et agrandir cette image pour qu'elle englobe toute la face de ma pièce. Je coche Conserver le ratio pour ne pas la déformer. J'augmente la largeur et la hauteur. Je vais mettre 14. Et je vais pouvoir la déplacer en X en Y. Voilà, mon image apparaît bien sur toute la face de ma pièce. Je peux aussi la faire pivoter. Maintenant, je peux créer mon motif. Dans l'app de création, une esquisse a été créée avec mon image. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les options de l'utilitaire finition. On va aller. On va allerer.